Alors, bonjour à tous, on est toujours le jeudi 23 juillet 2020 qui se poursuit 10h57 du Québec. J'espère que vous allez bien. Pendant ce temps-là, ça ne va pas vraiment bien aux États-Unis, surtout qu'on a un président complètement égocentrique qui ne pense qu'à lui, qui pense qu'à se faire réélire. Et pendant ce temps-là, les États-Unis ont été abandonnés à eux-mêmes et c'est le pays qui fait... Imaginez-vous, ils sont rendus à plus de 140 000 décès. On est le 23 juillet. Le 1er mars, Donald Trump nous disait « On a un cas, c'est rien. » Quelques semaines plus tard, ils disaient « On a 15 cas, c'est rien, ça va partir comme par magie au mois d'avril, c'est le nouveau hoax, c'est la nouvelle fumisterie des démocrates. » Et là, on est rendus à enregistrer 2600 nouveaux cas toutes les heures, alors que le total approche les 4 millions. Ha! 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 Ça nous aurait rapporté par l'autre. Thompson Reuters Foundation, les cas de coronavirus américain, approchaient les 4 millions aujourd'hui, au jeudi, avec plus de 2600 nouveaux cas par heure en moyenne, le taux le plus élevé au monde, selon un décompte de Reuters. Les infections aux États-Unis se sont rapidement accélérées depuis le premier cas détecté le 21 janvier. Il a fallu au pays 98 jours pour atteindre 1 million de cas et il a fallu encore 43 jours pour atteindre 2 millions de cas, puis 27 jours pour atteindre 3 et il n'a fallu que 16 jours pour atteindre 4. Donc, le dernier million s'est fait en moins de 16 jours, au rythme de 43 nouveaux cas par minute. Le gouvernement fédéral, les gouverneurs des États et les dirigeants des villes se sont souvent affrontés sur la meilleure façon de lutter contre la pandémie, ce qui a conduit à un patchwork, un travail vraiment bâclé, déroutant de règles sur des questions telles que le port de masques en public et le moment où les entreprises peuvent ouvrir. Le président Trump a récemment changé de ton. Il avait auparavant été réticent à porter un masque lui-même, mais cette semaine a encouragé les Américains à porter des masques et est récemment apparu en public pour la première fois avec un masque, parce qu'il n'avait pas le choix d'aller visiter un hôpital de vétérans. Sur les 20 pays où la flambée est la plus importante, les États-Unis se classent au deuxième rang pour les cas par habitant avec 120 infections pour 10 000 habitants, dépassés seulement par le Chili. Avec plus de 143 000 décès, soit 4,4 décès pour 10 000 personnes, les États-Unis se classent au sixième rang mondial pour les décès par habitant les plus élevés. Il est dépassé par le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, le Chili et la France. À l'échelle mondiale, le taux de nouvelle infection ne montre aucun signe de ralentissement. La maladie s'accélérant le plus rapidement aux États-Unis et en Amérique du Sud selon les décomptes de Reuters basés sur des rapports officiels. Le Brésil a enregistré mercredi un nouveau record quotidien de cas confirmés de coronavirus, poussant le total de cas confirmés en Amérique latine à plus de 4 millions. Le Brésil a la deuxième plus grande épidémie au monde avec plus de 2,2 millions de personnes testées positives et près de 83 000 nouveaux décès. L'Inde, ou 83 000 plutôt décès, l'Inde, le seul autre pays avec plus d'un million de cas, a signalé plus de 40 000 nouveaux cas mercredi. Vraiment inquiétant tout ça. Très, très, très inquiétant. Pendant ce temps-là, n'oubliez jamais qu'Alexis Cossette-Trudel, vous avez dit, il a dit sept mars, c'est fini, c'est une histoire finie, c'est une grippette, c'est une petite grippe, une petite grippe de rien. Tous les chiffres sont fake, il n'y a rien de vrai là-dedans. Eh bien là, ça a l'air plus vrai que toi, Alexis Cossette-Trudel. Toi, tu as l'air fake, vraiment fake. C'est toi qui as dit au monde de voter pour Maxime Bernier, citoyen au pouvoir, le Bloc québécois. C'est toi qui s'est fait foutre dehors de la présidence de l'aile jeunesse du Parti québécois après deux mois. C'est toi qui n'est pas capable de se trouver une job avec quatre diplômes universitaires ou trois. C'est toi le fake, mon chambre. Puis tu devrais vraiment avoir honte de ce que tu racontes. Mais il n'y a personne de ta gang qui va te demander des comptes parce qu'ils sont encore plus malades que toi. Je vous reviens.